On l'a créé pour faire un chocolat qui vient compléter la gamme, pour donner des goûts qu'on n'avait pas encore. Mon boulot, ça consiste à décrire les chocolats avec les cinq sens. Le cacao, quand on le reçoit, on en fait un chocolat, et puis on le déguste pour pouvoir déterminer son goût. À la suite de ces dégustations, on est capable d'avoir un profil, on appelle ça un profil aromatique ou un profil organoléptique de chacun des lots de cacao. C'est là qu'on choisit de faire ou un pur origine ou un chocolat d'assemblage. Là, j'ai deux chocolats pur origine, donc des chocolats dans lesquels on a voulu faire ressortir les goûts du terroir, la typicité. Ici, j'ai un chocolat d'assemblage, c'est vraiment un chocolat où on va choisir un goût avant tout, et dans lequel on a l'image du tableau final, et puis c'est vraiment les origines qui seront nos couleurs et qui vont créer la peinture finale. Il y a une complexité, il y a un équilibre aussi qui est vraiment agréable. C'est un chocolat que je pense que la majorité des gens vont apprécier. Il est long en bouche, il est très agréable. Comme nous tous, c'est un chocolat qui rassemble toutes nos origines, et puis à force de dégustation, on a affiné les recettes jusqu'à obtenir deux finishers. Et puis, celui qui a gagné, c'est Comito. On n'a pas l'impression, on est fait de déguster forcément un chocolat qui est un haut pourcentage. Je trouve justement que c'est peut-être ce qui manquait dans la gamme de Valrhona. Moi, je le vois un peu comme un futur classique de la gamme. Le fait de savoir qu'en plus, les bénéfices vont être versés aux producteurs, c'est leur rendre un petit hommage, c'est important. De base, ils se composent d'un petit strusel au cacao à la fleur de sel. Dessus, on a fait une petite gelée de chocolat. On a fait un confit d'ail noir au vieux vinaigre balsamique noir. Par-dessus, des petites huiles au gris de cacao, notes crémeux au Comento. Et par la suite, j'ai fait une glace au gris de cacao. Et du coup, on a le contraste entre cette glace qui va être froide et cette sauce qui va être chaude et qui va être un peu enrobante, un peu soyeuse finalement, qui va équilibrer un peu le dessert. Hyper original du coup. Oui, je pense que ça fait partie du rôle du pâtissier, de finir sur une note originale, mais gourmande aussi. Finalement, on a un peu le même métier.